Musique C'est ici, dans les locaux de l'agence de design RCP, qu'a été conçu le tramway Tourangeau, le curseur. Des mois et des mois de gribouillis, de dessins, d'esquisses, qui dans peu de temps verront le jour dans les rues de l'agglomération. Un projet d'envergure pour l'agence Tourangelle et le collectif formé autour de Régine Charvet-Pello, Daniel Buren ou encore Roger Talon, qui à travers ce nouveau mode de transport, ont voulu participer au remodelage de la ville. La ligne, les espaces qui l'entourent et le joyau central, le tramway, étant ainsi considérée comme un morceau de ville à part entière. Pour nous, c'est un quatrième paysage. C'est le quatrième paysage du XXIe siècle de l'agglomération de Tours. En sachant que le premier, c'est la Loire, le deuxième, les jardins, et le troisième, le patrimoine bâti. Donc, nous voilà dans l'ère de la mobilité avec ce quatrième paysage. Ainsi, l'habillage extérieur des rames, la livrée, aura un aspect chrome, un miroir roulant pour refléter les paysages urbains de l'agglomération. Et à l'intérieur, c'est un véritable espace de vie qui accueillera les voyageurs. S'inspirant des rues qui ne sont jamais vraiment identiques de trottoir à trottoir, l'harmonie colorée de notre curseur proposera ainsi deux espaces. L'un vert est assez naturel, composé notamment de bois, et l'autre plus dynamique, plus urbain, avec des couleurs plus vives. Alors, il y aura des bancs, il y aura des chaises particulières, des assises particulières, et puis il y aura des petites assises très informelles, où on pourra s'installer pour discuter avec ses amis, mais d'une autre façon qu'on a l'habitude de s'installer dans les transports en commun. Un aménagement intérieur en totale rupture avec l'aménagement traditionnel des CITADIS. Le matériel choisi pour sillonner les rues de la ville. Nouveaux matériaux, nouveaux modèles de siège, c'est donc là que l'originalité du tramway Tourangeau sera la plus perceptible. Une imagination, une conception qui demande alors un travail bien particulier aux designers d'Alstom Transport, qui désormais doivent concrétiser l'objet du désir. En fait, là, l'exercice, c'est de jouer une partition. C'est de jouer une partition qui est déjà écrite. C'est de la jouer en l'interprétant aussi. Nous aussi, nous avons des sensibilités, et puis ces sensibilités aussi sont largement guidées par les possibilités techniques. Et d'ailleurs, c'est un peu notre responsabilité, c'est de faire en sorte justement que cette partition puisse être jouable, ne jamais être en dehors de ce qu'a voulu dire le designer, et faire en sorte quand même que ce projet soit techniquement et surtout industriellement faisable. Ainsi, les sièges, mais aussi l'intervention de la technologie LED pour l'avant du tramway ou encore le pelliculage extérieur des rames, font aujourd'hui l'objet de recherche et de développement pour coller au concept initial et retranscrire avec justesse l'idée d'un tramway innovant, confortable, d'un quatrième paysage, véritable œuvre urbaine. Sous-titrage Société Radio-Canada